Le peuple et l'esprit de démocratie Faire le choix de l'excellence politique, du fair-play démocratique et du développement contre la médiocrité, le bellicisme insurrectionnel et le sous-développement. Les partis de l'opposition ivoirienne sauront-ils faire le choix pour répondre à la demande de la démocratie et du peuple ivoirien ? L'opposition ivoirienne semble largement incapable de relever le défi d'opposition constructive, d'excellence et surtout de rationalité. À en juger par son discours et par sa praxis, le PPACI du criminel dictateur despote sanguinaire Laurent Gbagbo, pour ne citer que lui, semble avoir choisi de se situer dans la médiocrité la plus absolue, le nivellement de la société par le bas et le bellicisme, autant dans l'opposition que dans l'exercice du pouvoir d'État. Rappelons cette évidence. L'affrontement démocratique pour la prise et l'exercice du pouvoir d'État est un affrontement des programmes économiques, sociaux et politiques divergents et concurrentiels incarnés par des partis et des candidats. Le choix des gouvernants de la cité est un choix du peuple, lequel sélectionne en son sein les candidats à l'exercice du pouvoir sur la base de la crédibilité des solutions que ces derniers proposent au problème existentiel de la cité. Les dirigeants de la cité démocratique sont toujours des êtres humains, des mortels choisis par d'autres êtres humains et non pas des envoyés de Dieu, des surhommes doués de pouvoir surnaturel. La démocratie, en vérité, est un régime autotélique. Le peuple s'y donne une tête qu'il choisit en son propre sein. L'opposition ivoirienne, en sa globalité, semble s'évertuer à s'esquiver cette évidence au détriment du principe de souveraineté du peuple et de rationalité. Elle devrait, en toutes ses composantes, faire l'effort de se hisser au niveau des attentes des Ivoiriens. L'unique programme du PPACI de Laurent Gbagbo, en minuscule, suivi par ses pairs en la matière, c'est le nivellement de la société ivoirienne par le bas, la destruction de la raison publique, l'irrationnel, le patrimonialisme, la cécité mentale, l'indigence intellectuelle et morale. La démocratie n'est ni une théocratie, encore moins un régime en lequel Dieu choisit pour les hommes des dirigeants de la cité, ni un régime patrimonialiste de lutte pour l'appropriation privée du pouvoir. C'est un texte de notre père Alexis Dietz avec quelques petits changements d'éclairage pro-vérité. Sous-titrage ST' 501